Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur, bienvenue à cette émission très spéciale, formule entrevue, avec un commanditaire de Radio-Réveil, un commanditaire de la libre-expression, et celui-ci est un auteur, et il répond au nom de Dominique Filibert. Dominique Filibert, bonjour. Bonjour Daniel, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Alors, je ne sais pas trop si les gens écoutent à la radio ou sur une vidéo en différé après, whatever. Quoi qu'il en soit, je vais montrer à l'instant la pochette du livre, et c'est ton premier bouquin que tu nous disais, que tu as écrit, et tu vas tout nous conter ça. Ça s'appelle Le vendeur de secret, et c'est publié, le tome 1, c'est publié par Philwell et compagnie, c'est ça? Non, c'est aux trois colonnes. Philwell et compagnie, c'est le nom du tome. Le nom du tome, OK. C'est publié par la maison d'édition Les Trois Colonnes. Yes. Et puis, bon, comment tu es devenu auteur? Est-ce que tu peux nous conter ça? Premièrement, c'est qui Dominique Filibert? On aimerait ça savoir. Moi, j'aimerais ça savoir ça. Dominique Filibert, c'est un autodidacte qui est intéressé par beaucoup de choses, qui aime apprendre, qui aime explorer, qui aime remettre les choses en question. Qui aime prendre du recul et observer. J'aime aussi partager. J'aime parler d'énergie, j'aime parler de spiritualité, j'aime parler de développement personnel. Et puis, l'idée, c'est de... Ben, c'est l'idée de décrire ce livre-là, c'était de partager avec le plus de gens possible. Et surtout, les adolescents, c'était mon target du début. Je voulais leur offrir une option de s'introduire à la spiritualité et en même temps de le faire avec une histoire. Alors, le livre, c'est un roman à développement personnel, si tu veux, qui est introduit, qui est... C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? On va régler ça tout de suite, sans donner le punch de la fin. C'est quoi l'histoire en yo? L'histoire, ben, on suit la famille, la famille Dupuis. Surtout, on suit les péripéties de Luc. Luc, c'est un étudiant, il y a à peu près 17 ans, 16-17 ans. Et puis, il est nouveau, il vient de, nouvellement, arriver dans une nouvelle maison, nouvelle ville. Il s'introduit à l'école. Et puis là, il arrive tout ce qui peut arriver à un adolescent dans une nouvelle école. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, on suit, on suit justement le développement de ce qui se passe avec lui. Puis en même temps, ben, à l'école, il y a un professeur qui s'appelle Phil Well, qui lui, ben, enseigne le développement personnel, enseigne les outils qui nous permettent, nous, en tant qu'êtres humains, d'être des créateurs conscients de notre réalité. Alors, à partir de ce moment-là, ben, il explique les différents outils que l'humain a pour être en mesure de devenir un maître de soi-même. L'idée est là. Devenir un individu autonome et, comment je pourrais dire... Est-ce que le jeune en question s'est inspiré de Dominique Philibert? Est-ce que c'est ton personnage? Je dirais qu'il y a un peu de moi dans tous les personnages. Je pourrais pas dire qu'en un, que c'est vraiment... Non, j'ai pris vraiment tous les aspects de ce que j'ai accumulé à travers les années, parce que j'ai fait plusieurs emplois, j'ai plusieurs carrières aussi. C'est pas en sorte qu'à travers mes études, comme je te disais, j'ai étudié en électricité, j'ai étudié l'éclairage, j'ai étudié l'énergie humaine. Donc, j'avais, à travers les années, j'ai fait une corrélation entre ces trois types d'énergie-là, qui sont régées par les mêmes lois, grosso modo. Alors, je me disais, mon Dieu, c'est fantastique, tu sais, l'univers opère sous les mêmes fonctions à travers différentes formes d'énergie. Donc, autant l'énergie lumineuse que l'énergie humaine, que l'énergie électrique. Alors, je parle de tout ça, puis en même temps, bien, j'approfondis, puis j'ouvre les pistes, mais en même temps, il faut que ça soit quand même assez accessible. Donc, c'est de là l'histoire, ça fait en sorte que ce que le personnage apprend d'un côté, bien, on le voit l'appliquer dans sa vie, puis on voit que les situations nécessitent certaines réflexions qui, sur lesquelles pourraient se rapprocher par rapport aux enseignements qu'il y a eu avec le professeur, et ainsi de suite. Et puis là-dedans, bien, il arrive des choses, puis j'essaie de rentrer ça. Oui, mais la toile de fond, c'est qu'il y a une complicité avec son professeur, c'est ça? Il y a une complicité avec son professeur, oui. Oui, mais en même temps, c'est vraiment son cheminement psychologique que je fais aussi, tu sais, lui, on l'entend réfléchir, on rentre vraiment dans ses propres questionnements d'adolescents de 17 ans, tu sais, OK, qu'est-ce que lui vit, puis comment il peut outrepasser ses problématiques à travers, justement, l'enseignement qu'il reçoit d'un côté versus ce qu'il vit de l'autre. Est-ce qu'on peut devenir spirituel à 18-20 ans? Bien, moi, je pense qu'on est spirituel dès qu'on s'intéresse à soi-même. À partir du moment que tu as un intérêt à découvrir qui tu es, tu rentres dans des questions qui sont très personnelles, puis dans mon livre à moi, le développement personnel, c'est de la spiritualité. Spiritualité, ça, déjà, le mot spirituel, tu sais, je mets en guillemets parce que ça peut être très péjoratif comme terme, mais je pense qu'à partir du moment que tu essaies de te comprendre, tu essaies de comprendre l'univers dans lequel on vit, qu'on habite, inévitablement, tu tombes dans le monde de l'énergie, tu tombes dans le monde subtil qui fait en sorte que les réponses viennent à toi éventuellement. Qu'est-ce que tu as compris, toi, du monde dans lequel on vit, Dominique Filibert, là, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Tu répètes ta question, là? À vous, on commence, je ne sais pas. Oui, parce que tu sais, j'ai plein de choses que je te demande. Parce que beaucoup ont la vision que, OK, tu viens au monde, tu fais quatre ans avec ta mère, tu vas à maternelle, à la garderie, tu vas à l'école, à la garderie, et puis au primaire, après ça, le secondaire, ensuite, bon, il y en a qui décrochent après au cégep, on se trouve une job, ou à l'université, on se trouve une job, on rentre dans le moule, c'est 9 à 5, on est un peu esclave, ou un peu beaucoup pas mal, dépendamment à qui on parle, esclave d'un système, sans le savoir pour plusieurs personnes, et puis on arrive à la retraite, on espère avoir du bon temps, voyager un peu, puis on finit par crever, puis on n'a rien vu passer. Il y en a beaucoup de gens, il y a beaucoup plus de gens maintenant qui voient la vie d'un autre œil, et c'est ce regard-là que je veux entendre de toi, je suis certain que tu as des choses à nous dire. Bien, je te dirais que le plus important, c'est de trouver sa vérité personnelle, parce qu'on s'entend qu'il y a tellement d'informations de nos jours que c'est facile de s'y perdre. Alors, je parle de programmation neuro-linguistique, de ce programmé. Souvent, je t'entendais parler dans tes émissions, tu dis un livre en particulier, qui parle beaucoup du processus créatif de l'humain. Et puis, ce processus créatif-là, bon, il fait partie, c'est sûr que ça part de nos croyances, mais à la base, c'est une question d'être, une question de faire, et éventuellement avoir ce qu'on veut être, et non avoir des choses pour faire quelque chose, et éventuellement être quelqu'un. Alors, c'est vraiment focusser sur l'être, et à partir de ce moment-là, bien, c'est sûr que là, on essaie de mettre de l'ordre dans nos pensées, on essaie de mettre de l'ordre dans nos accomplissements, mais aussi, surtout, de ressentir vraiment nos visions, de ressentir notre réussite avant qu'elle arrive. On parle souvent de, il faut que nos pensées soient claires, mais au-delà de la pensée, il y a le sentiment, le ressenti, qui est très important, qui lui vient, dans mon livre à moi, il vient transcender l'imagination, la vision dans la réalité. Alors, c'est de trouver sa propre vérité, puis en même temps, c'est d'être capable de se bâtir une personnalité assez forte pour être en mesure de prendre position, parce que je crois que dans les dernières années, c'est ce qu'on a vu, c'est l'incapacité des gens à prendre une position envers et contre tous. Parce que le challenge de l'existence dans mon livre à moi, c'est de demeurer ce que l'on est quand on est entouré de ce qu'on n'est pas. Et puis souvent, on se fait influencer, on subit de la pression, ainsi de suite. Puis on ne s'écoute pas, parce que l'intégrité, l'authenticité, c'est des vertus qui s'acquèrent avec le temps. Puis pour ça, il va falloir avoir une confiance personnelle assez forte pour être en mesure de dire non, moi, c'est non, pour x, y raison. Peu importe si les gens autour semblent te dire oui, si toi c'est non, c'est non. Puis à travers ces réalisations-là, ces prises de position-là, je te dirais qu'il y a une complicité, qu'une relation qui se développe avec l'existence. Et puis c'est vraiment ça que j'ai voulu focusser dans le livre, c'est-à-dire c'est possible, puis je vais vous montrer, je vais vous ouvrir certaines routes pour que vous puissiez marcher ce chemin-là puis le découvrir par vous-même. Parce qu'il vient qu'à un moment donné, c'est quasiment de la magie, je vous dirais, c'est que les synchronicités et les créations, comme on disait tout à l'heure, on conscientise nos créations d'un point tellement précis que ça en vient comme quasiment incroyable. Mais quand on y croit, quand on respecte certaines règles, parce qu'il y a des règles à respecter, tout est possible. C'est sûr que là, présentement, on nous présente la dualité de l'existence. Le bien, le mal, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est des bonnes personnes, ça c'en est pas. Et puis là, je pense qu'on en arrive au bout de cette dualité-là. On arrive au bout de pointer l'autre du doigt. Puis je pense que le gros test qu'on a, nous, c'est qu'il faut demeurer dans l'amour. Je parle beaucoup d'amour dans ce livre-là, puis je l'écris avec tout mon cœur, mais c'est surtout une question de l'amour. Elle a cette capacité-là incroyable de tout renverser. Puis là, ce à quoi l'humanité fait face présentement, les gens, c'est-à-dire comment je peux rester dans l'amour quand je reçois autant de haine, de jugement ou ainsi de suite. Puis je pense que c'est là qu'on veut vivre dans un monde où justement l'amour prédomine. Mais pour vivre dans ce monde-là, il faut être sûr qu'on est capable de supporter. On pouvait t'en parler de la haine. Mais effectivement, quand t'envoies de l'amour aux gens, parce que celui qui est, avec un H, c'est lui qui a mal. On s'entend là-dessus. C'est lui qui souffle. Oui. Les gens qui t'en veulent, toi, ça te fait rien. C'est toi qui se tire dans le pied. Parce que... Je décide, ça me fait rien, ça me fait rien. Et ça me fait rien. Mais ceux qui en veulent à tout le monde, eux autres, ça ne doit pas être reposant comme existence. Exactement. C'est pour ça que c'est très positif. En fait, moi, je vois ça donner très positif ce qui se passe. Un, c'est que c'est un privilège de pouvoir être là, participer à tout ça, être spectateur. Surtout si on prend le siège et on regarde ça aller, on se rend compte que... T'as écrit un livre pendant la pandémie, au début, tu disais? Oui. Au tout début, là. Au tout début. Moi, là, j'ai commencé à l'écrire au mois d'avril 2020. Fait que t'as été inspiré, mais c'est pas un livre qui parle de masques, puis de COVID, puis de vaccins, là. Non, moi, je suis parlé de pantoute. Je suis parlé de pantoute. Je te dirais que ça ne m'intéresse même pas. Pourquoi? Parce qu'on le sait. On sait qu'on nous a menti. On sait que c'est... Moi, personnellement, ça fait des années que je sais que ce qu'on nous montre, c'est... Ça fait longtemps que tu as vu venir ça. Ça fait plusieurs années. Oui. Moi, quand j'étais jeune, j'avais vraiment un sentiment que j'allais vivre de ma vie quelque chose de vraiment spécial. Bien, quand on allait vivre quelque chose de vraiment spécial. Je ne sais pas trop exactement c'était quoi. Maintenant, je vais faire attention à ce que je dis parce que je ne veux pas passer pour un éliminé ici, là. Mais l'idée, c'est que j'avais ce sentiment-là très fort. Toute ma jeunesse, puis je me disais, bon, pourquoi? Quand 9-11 est arrivé, je disais, non, c'est pas ça. C'est pas encore assez gros. C'est vraiment quelque chose de total, planétaire, puis de universel. Puis quand le... Puis quand en 2012, ils ont sorti, bon, la... H1-1, je me disais... H1-1, c'est... H2-2-2-2-2-2-2-2-3-4. Oui, finalement, ça n'a pas marché pour... Bon, c'est les raisons qu'on peut connaître. Fait que j'ai dit, ah, OK, non. Moi, je pensais ça en 2012, que ça soit la grosse chose. Oui. Oui, oui. C'est juste une pratique. Oui, c'est ça. Puis là, quand c'est arrivé, là, bien, je disais, ah, OK, on y est, tu sais. Donc, c'est sûr que... Moi, je suis du type de personne que, quand tout le monde s'excite, bien, moi, je prends un pas de recul, je regarde le monde s'exciter, je regarde le troupeau rentrer dans les barricades, puis après ça, bien, on analyse, puis on fait ce qu'il y a à faire. Alors, j'ai regardé ça aller, puis je me suis dit, OK, je vais rester dans ma tanière. Puis là, j'ai écrit le livre, ça m'a pris un an. Bien, 6 mois, puis le corriger un an. Un autre 6 mois, donc ça m'a pris un an. Et puis à partir de ce moment-là, bien, on parle de synchronicité, de tout ça, là, je pourrais t'en parler longtemps, de tout ça. Mais c'est qu'à travers ce processus-là, tu sais, je te parlais de relation avec la vie tout à l'heure, bien, quand j'ai écrit ce livre-là, c'est vraiment ce que j'expérimentais. Je veux dire, il y a beaucoup de ce livre-là qui... Tu sais, je savais pas où je m'en allais, puis à un moment donné, bien, ça écrivait tout seul, puis j'avais comme les insides, puis je me dis, mon Dieu, c'est fantastique. Tellement qu'à un moment donné, c'était tellement présent et puissant que j'avais l'impression qu'on me prenait dans mes bras, tu sais, quelqu'un me prenait dans ses bras, puis j'étais tout seul dans ma pièce, tu sais. Oui, il y a un jour de la synchronicité. Je suis curieux. Qu'est-ce que t'as compris de ça? De la synchronicité? Oui. Que les gens comprennent de quoi on parle, là. Bien, la synchronicité, c'est que quand tout se met en place de façon harmonieuse et que tu pourrais même pas, même y penser, je pense pas qu'on pourrait arranger ça de cette façon-là. Puis pour moi, je vois la vie avec ma relation avec la vie comme un partenariat. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Je te dis, je pense les bonnes affaires, je les ressens, ma vision est bonne, je répète mes trucs. Puis à un moment donné, bien, pour ce qui est du comment et quand, ça, je laisse vraiment ça dans les mains de l'univers de la vie. Puis je fais confiance. Dans le fond, c'est une question de foi. Tu sais, on dit c'est quoi la foi? La foi des places des montagnes, mais la foi, c'est de savoir que si je fais ma part, le reste va se faire aussi. Donc, c'est sûr qu'être chez nous, puis résister des matraux, puis rien faire, bien, à un moment donné, tu risques de répéter longtemps. Mais à partir du moment que tu répètes ces choses-là, puis que tu fais ce qu'il y a à faire, puis que tu ressens l'énergie en conséquence, bien, de l'autre côté, la vie, bien, viens mettre sur ton chemin tout ce qui se doit d'être pour accomplir tes visions et tes pensées. Je disais, tu vas faire attention à ce que tu dis pour ne pas passer pour un illuminé. Est-ce que c'est Dominique Philibert qui parle ou bien c'est l'auteur d'un livre qui veut faire attention pour ne pas... C'est peut-être un peu touché comme question, mais on en parlait un petit peu avant l'entrevue. Tu nous disais, bravo Dan, tu fais ce que tu penses, qu'il est juste, puis tu t'en fous d'être jugé ou d'être attaqué. T'es-tu comme ça, toi, ou t'as plus de contraintes? Évidemment, comme tout le monde, ou comme bien du monde, t'as un job. C'est sûr que... C'est sûr que c'est pas payant pour grand monde de se faire torpiller ou d'être crucifié sur place publique, mais est-ce que t'es quelqu'un qui se soucie du regard des autres de façon intense ou non? Pas vraiment? Non, moi, je suis pas une personne, un, qui est compétitif, puis je me compare pas. Pour la simple et bonne raison que la seule compétition que j'ai, c'est envers moi-même. Je veux juste être meilleur que j'ai été hier, puis j'avance autant... Je suis ma propre compétition, puis ça me suffit amplement. Donc, je me compare pas aux autres, donc la vision que les autres ont de moi, ça leur appartient. Et puis, à partir du moment qu'on écrit des choses comme ce livre-là, ben, tu sais, tu mets ton cœur sur la table, tu sais, t'es vraiment... On est dans l'authenticité pure, puis quand t'es dans l'amour, de toute façon, t'as pas le choix, je veux dire, c'est... Tu vas de cette façon-là. Donc, ce que les gens pensent, ça les regarde, littéralement. Moi, je fais ce que j'ai à faire, puis je le fais du mieux que je peux avec les meilleures intentions du monde. Après ça, le chemin que ça va prendre, puis ce que les gens vont en penser, ben, ça, ça les regarde. Mais comment, comment ça marche un auteur? Tu te lèves le matin, t'écris jusqu'à 11 heures le soir, ça marche pas bourré, tu te réveilles la nuit, t'ouvres ton laptop. Comment ça fonctionne dans ton cas? Moi, je te dirais que c'est la constance du jardinier. C'est vraiment ça que j'avais en tête, parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai attendu quasiment 20 ans pour écrire ce livre-là. Ma première idée est venue vers 25 ans. J'ai écrit le premier chapitre, je pense. Puis c'était, bon, c'était une idée que je mettais sur papier comme ça, mais comme je te disais, il y avait une chose que je n'étais pas sûr d'avoir, c'était la discipline pour écrire. Puis je me disais, dans ma vie, j'ai travaillé la discipline. Donc, c'est pour ça que je voyais ça loin, mais à un moment donné, quand l'opportunité est là, quand le temps est là, ben, c'est d'y aller. Et puis moi, je me disais, donc, écris un chapitre par jour. Un chapitre, je veux dire, un paragraphe par jour, que ce soit des lignes, trois lignes, dix lignes, une page, deux pages, peu importe. Il faut que tu t'assoies et que tu prennes le temps. En fait, le plus dur, c'était de s'asseoir, pour être bien honnête. Parce qu'un coup assis, là, il y a de quoi de magique qui se passe. Si tu es disponible, parce que l'idée aussi, c'est que lorsque tu veux créer et lorsque tu veux être en interaction avec l'existence, comme on dit, ben, il faut que ton intérieur soit calme comme un lac. Souvent, j'en parle dans l'île d'ailleurs, je dis. Si vous avez constamment le brouhaha entre les deux oreilles et que votre intérieur est comme un océan déchaîné, la vie aurait beau lancer un bénir dans la plus grosse roche possible dans l'océan, que tu ne sentiras rien, tu ne le sauras pas et ça va passer dans le vide. Tandis que si ton intérieur est calme comme un miroir, ben, la vie va laisser tomber un aiguille et tu vas sentir les vagues, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, l'idée était, un, premièrement, de se recentrer, de se «grounder », de créer le calme et après ça, d'attendre l'inspiration. Puis à partir de ce moment-là, un coup, tu s'embarques, ben, de ne pas juger les pensées qui viennent. Parce qu'on a tendance à juger, on est fort là-dessus. Alors, l'idée était vraiment de ne pas juger ce qui rentrait comme information et de le mettre sur papier avec une structure. Moi, ce que j'ai fait, dans le fond, je me levais, puis là, j'avais ma structure, je savais que j'allais écrire tant de chapitres et ainsi de suite. C'est pour ça que... Ton histoire était déjà toute prête dans ta tête ou elle a avancé en cours de vie? Non, j'avais... Elle avancée. Puis je te dirais que je pense que c'est au tiers du livre, j'ai vraiment réalisé que j'allais le finir. Mais avant ça, je n'étais pas sûr que j'avais peur de moi-même. Je me disais, « Mon Dieu, je vais te dire, je vais-tu me tanner? Est-ce que je vais passer à autre chose? Est-ce que c'est ça? » J'ai eu la conviction que j'allais terminer ce livre-là puis qu'il allait vivre la vie qui doit vivre. Je vais juste lire Lando, ça va prendre une minute pour que les gens sachent l'essentiel du contenu. Oui. « Les Dupuis, une famille comme les autres, nouvellement installés, font face à un drame qui les confronte à une nouvelle réalité. Comment réagiront-ils à ces imprévus? Comment seront-ils affectés par tous les changements drastiques? Maintenant, à leur nouvelle école, Luc et Daniel vivront des expériences qui les sortiront de leur confort et leur ouvriront les portes d'un nouveau monde. Phil Well, professeur de développement personnel de l'institution, initiera ses étudiants au développement de soi qu'il présenterait sous un nouveau jour, ce qui sera peut-être les inspirer. Les hauts et les bas de l'existence de chacun parsèment leur route d'émotions qui retiennent leur attention. La reconnaissance du soi et son acceptation sont les pierres d'assise de notre personnalité en plein développement. Comment s'y retrouver? Est-ce que nos amis sauront prendre conscience de leur cheminement? L'information partagée par Phil Well sous forme d'outils universels et appuyée par les expériences de la réalité de chacun, il trouvera sous toute sa pertinence. Jusqu'où devront-ils aller pour comprendre? C'est au travers de leur péripétie que nous serons les témoins privilégiés de leur évolution. Surprise, étonnamment, rire, peur, frustration et amour soulèvent ou retiennent notre pas au quotidien. Souvent, nous croyons être les seuls en interaction avec la nature de nos inconforts jusqu'à réaliser que chacun, chaque être livre son combat juste à lui. Comment se sentir moins seul tout en découvrant notre unicité? L'illusion de la solitude remplit souvent tous les pixels de notre perception. Comment voir au travers de ce filtre si puissant? Donc, c'est Luc et Daniel, c'est deux frères, c'est ça? Oui. Et là, peux-tu nous donner des exemples de péripéties ou de trucs qui les confrontent à eux-mêmes ou t'en as-tu qui te viennent à l'esprit comme ça? Je vais t'en donner mais je ne veux pas donner des punch du livre. C'est sûr que lui, il faut qu'il... Donne-nous des teasers, des teasers, là? Ben, le monde s'écroule, disons. Le monde s'écroule. On vit un drame et puis ce drame-là, ben, on a le goût de se toucher par la fenêtre, on a le goût de... Dans leur univers, tu parles. Pardon? Dans leur monde à eux, là. Oui, exactement. Donc, si on prend Luc, en l'occurrence, il arrive de quoi dans la famille qui fait en sorte qu'ils sont confrontés à cet événement-là. puis Luc, étant donné qu'il est un adolescent, il a encore beaucoup de questions à répondre puis qu'il sent beaucoup d'émotions en lui qui sont... qui se rapprochent beaucoup de la frustration, de la haine, de la peine, de la colère, et ainsi de suite. Ben, à un moment donné, c'est de voir avec lui comment on peut défaire tout ça pour qu'il puisse trouver la paix là-dedans. Puis c'est pas évident parce qu'à un moment donné, quand tu ne vis que de la frustration, toutes les émotions se ressemblent à un certain point. Donc, lui, c'est à travers ça qu'il va, puis à travers les enseignements, puis les gens qu'il va rencontrer à l'école et ce qu'il va décider de faire pour s'aider à s'en sortir. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est le dépôt? Est-ce que c'est le bon chemin à prendre? Ben, c'est ça qu'on voit, qu'on va voir dans le livre. Est-ce que... Je me doute de la réponse. Je vais la poser pareil, la question. Est-ce que tu crois à la loi de l'attraction? Ah, ben oui. Moi, je crois qu'on est des êtres d'énergie. On est des émetteurs et des récepteurs. Donc, à partir du moment qu'on émet et qu'on reçoit de l'énergie qui passe à travers notre filtre, à partir de ce moment-là, on attire ou pas ce qu'on génère. L'attraction à ce niveau-là est là. C'est pour ça que l'émotion, c'est un de nos outils les plus importants. C'est pour ça qu'on essaie d'aller tout le temps chercher nos émotions par la passion, par les émotions fortes, par les situations qui nous font réagir. Parce que si notre émotion est constamment dans la peur, le stress, l'angoisse, et ainsi de suite, notre réalité, on va créer cette réalité-là. Tandis que si on se maintient devant l'amour, la joie, les compassions, les énergies qui vibrent plus haut, on va attirer des choses qui s'y conforment. puis ça, c'est énergétiquement parlant, on est en mesure de gérer des émotions, on a accès à un bassin d'énergie. Alors, comment on va gérer ça à travers notre filtre, à travers notre résistance? Parce que moi, je fais beaucoup de parallèles avec l'électricité et puis la lumière. Parce qu'on est de la lumière décomposée et puis on est juste sous forme vibratoire plus basse, tout simplement. Alors, à travers ces énergies-là qu'on génère et qu'on conscientise à travers nos pensées et nos émotions, on est en mesure de créer, d'attirer ce qu'on désire. Et on attire ce qu'on craint aussi. Moi, en tout cas, ce que j'ai connu... On attire ce qu'on génère, ce qu'on nourrit. Ce qu'on nourrit. Ce qu'on nourrit, on va le recevoir. La vie va nous l'envoyer. Exact. C'est vraiment ce qu'on nourrit à tous les jours. Puis être conscient de ses pensées, c'est un topic que je parle dans ce livre-là. C'est qu'on a des milliers de pensées ou des centaines de pensées par jour qui fait que c'est dur de stopper la roue de dire, pense pas à ça, pense à ci. Mais l'idée, je pense, c'est de ne pas rester trop longtemps sur les mauvaises émotions, sur les mauvaises pensées et de tout de suite se recorriger pour aller vers quelque chose de plus positif et de plus avantageux pour soi et pour les autres aussi, d'ailleurs. J'imagine que tu es un gars qui est intuitif ou tu dois croire profondément à l'intuition? Oui, j'en parle d'ailleurs dans le livre, c'est un des outils. Développer son outil, comment on fait pour développer son outil? Est-ce que tout le monde l'égal? Est-ce qu'il y en a qui l'ont à plein, d'autres ne sont pas chanceux, ne l'ont pas du tout ou ça nous habite tous? Regarde, je vais te répondre par une autre situation. Oui, on l'a tous. C'est comme, souvent on dit, on entend parler, on est des dieux. On entend souvent ça, on est des dieux, on a les propriétés divines en nous. C'est juste qu'à un moment donné, on a toute la graine du séquoia en nous, mais il faut l'arroser. Si on ne l'arrose pas, elle va rester là dormante et elle va mourir de sa belle mort sèche. Mais si on l'entretient, si on la nourrit, oui, inévitablement, on en vient qu'à être en mesure de pouvoir vraiment contrôler notre destin, notre réalité. Avant que j'oublie, le vendeur de secrets tombe un, fait l'Ouel et compagnie. Les gens qui veulent se le procurer, qu'est-ce qu'ils font, Dominique? Ils vont sur mon site internet levendeurdesecrets.com levendeurdesecrets.com Je vais l'écrire pour ceux qui regardent la vidéo. Vendeur avec un S, tout ensemble. Le vendeur de secrets avec un S. C'est secret avec un S. Vendeur et un S ou il n'y en a pas, lui, non? Le vendeur, pas de S, le vendeurdesecretsavecunS.com Donc, tout ensemble, pas de tirer. Oui. Donc là, vous avez le choix de l'acheter soit en euro chez FNAC ou en canadien chez Renaud Bré ou tout simplement en... Ça ressemble à ça? Yes. Exact. Oui. Donc, je répète pour les gens à la radio, c'est tout ensemble, pas de tirer, pas de majuscule, en minuscule tout le long, levendeurdesecretsavecunS.com et à partir de là, tu dis que les gens ont deux options qui sont... Oui, il y en a trois. Ils peuvent l'acheter en euro, en canadien puis il peut avoir le livre numérique aussi. OK. Et le délai... Le délai d'évraison pour ceux qui veulent le livre physique, c'est-tu... Ben, c'est peut-être un... Si c'est trois, cinq jours, comme dit, par Renaud Bré. OK. Sinon, si on va faire la FNAC, le 100 euros. j'imagine, une couple de semaines. Alors, le site web, mesdames et messieurs, c'est levendeurdesecretsavecunS.com pour vous procurer le vendeurdesecrets écrit par Dominique Philibert, PHI, L-I, B-A-R-T, tombe 1, Philwell et communication. Écoute... Philwell et compagnie. J'ai dit communication, excusez-moi, c'est mon deuxième lapsus aujourd'hui. Philwell et compagnie. Parce qu'il y a de la compagnie, Philwell, il n'est pas tout seul là-dedans pour aider. Philwell et ceux qui croient son chemin. Philwell et tous les autres personnages. Bon. Écoute, donc Dominique est édité par... C'est publié les trois colonnes. C'est ça? Exact. Dominique, écoute, c'est ton premier livre. T'avais-tu déjà écrit, toi, juste pour le plaisir? T'es-tu... Oui, depuis, j'écris quand même. Et puis, j'écris plein de trucs, des mémoires, des situations, des scènes, et ainsi de suite. Et puis, c'est la première fois que je prends un projet de cette ampleur-là que je le rends à bon escient, que je le rends à bon point, à bon port. Et là, actuellement, au moment où on se parle, en 2023, est-ce que tu constates que des gens qui se sont éveillés depuis presque trois ans, où ça va pas assez vite à ton goût, où bien c'est phénoménal, où on voit le monde se changer, où t'es découragé, comment tu abrules pour point comme ça? Non, en fait, moi, je suis très encourageux parce qu'inévitablement, tu sais, c'est un goût de finance, tu sais, l'offre et la demande, tu sais, il y a un point de jonction sur lequel on va arriver à un moment donné. C'est comme un switch qu'on arrive au point de friction et qu'on tombe de l'autre côté. Je pense que ça va arriver comme ça. Est-ce que, bien, c'est sûr que ça arrive jamais assez vite, mais tu sais, on peut pas tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse. La fleur, même si on tire dessus, il faut que les choses se fassent naturellement puis moi, je crois beaucoup au timing divin puis que présentement, ce qui arrive, c'est une bonne chose puis en même temps, bien, ça nous permet aussi étant donné que c'est, tu sais, il y a tellement de, on va dire un bon mot, tellement de grossièreté, tu sais, on peut s'allumer ça a aucun bon sens, les choses n'ont pas de bon sens. Mais en même temps, il faut que ça soit comme ça pour que les gens réalisent. Si c'était comme avant, on continuerait comme avant. Donc, on veut que ça change, on veut que les gens vivent sous de bonnes valeurs. On réalise tout, oui, il faut que les gens, tout est en place pour que les gens allument. Exactement, tout est là. Donc, pourquoi bahacher sur ceux qui nous bâchent, tu sais, on dit là, c'est une action qui nous bâcher. Merci, continuez, à cause de vous, vous avez mis plein de monde. Les policiers nous rendent service, les journalistes nous rendent service, les gens, avec leur job, ça, ils sont allés tellement loin que finalement, ça va, ça rencontre notre intérêt. Ben oui, puis en même temps, eux autres, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là parce que vivre avec la haine au cœur comme ça à tous les jours, parce que même si on prétend, on prétend jusqu'à un certain point, après un certain temps, la prétention devient une réalité, devient ancrée en nous. Puis eux autres, ces gens-là, ils ont beau dire, même s'ils croient ou pas, qu'ils croient ou qu'ils croient pas, c'est pas important. L'idée, c'est qu'ils nourrissent ces pensées-là et ces émotions-là jour après jour à vouloir défendre des points, à vouloir attaquer des gens, à vouloir justifier certaines choses, à vouloir mentir pour cacher autre chose, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai des ressentis pour ces gens-là. Ça doit être pesant, ça doit être lourd à traîner, ça. Comment? Ça doit être lourd à traîner. Énorme, énormément, oui, tout à fait. Donc, c'est ça, les gens qui nous lancent toutes leurs choses pas nécessairement positives, bien, nous, il faut juste être en mesure de contrebalancer avec autant l'amour que vous autres nous envoient de la haine ou du jugement. Puis, tu sais, se juger, c'est se tirer dans le pied, à un moment donné, il faut être en mesure d'aller voir au-delà de ça. Je pense que l'humanité est prête à ça. Pas tous, mais il y a une situation naturelle qui s'opère, présentement, qui fait en sorte que les choses se passent comme elles se doivent. 40 secondes pour présenter l'auteur. Dominique Filibert vous présente aujourd'hui son premier livre. Cela aura pris 35 ans de découverte et de cheminement conscient pour en arriver à écrire un tel livre. Son parcours éclectique, lui, a été d'une grande utilité. Dès son jeune âge, cinq ans, pour être plus précis, il fut interpellé par le monde de la spiritualité et par sa vastitude. Le chemin menant à l'ouverture de notre conscience étant ce qu'il est, c'est après plusieurs tentatives, voyages, études, formations, différents emplois et changements de carrière que l'auteur est arrivé à trouver le moyen de communiquer adéquatement les idées et émotions qui l'ont habité depuis tout ce temps. Ce livre en est le fruit. C'est intéressant, Dominique Philibert. Moi, j'ai l'impression de me retrouver en toi. Je vais m'embarquer là-dessus. J'ai eu la chance de recevoir un très beau livre, très belle couverture, chapeau. C'est vraiment... Moi, j'aime ça, des livres avec des belles couvertures, un beau bleu avec des teintes plus pâles. C'est attirant. On dirait que c'est comme un aimant. Merci. Je voulais laisser... En fait, l'idée, c'est que je voulais que ça soit... Je ne veux pas qu'il y ait trop de mouvements sur la pochette parce que c'est un livre que je considère qu'on y revient. On le prend par boucher parce qu'il y a beaucoup de matière, mais en même temps, c'est un livre qu'on y revient et qu'on relit. Est-ce que les bons gagnent à la fin ou c'est les méchants? Ça devrait être les bons. Je voulais juste vous dire qu'il y en a trois en tout. Il y en a deux autres dans ma tête qui n'attendent qu'à voir le jour, mais pour l'instant, celui-ci va introduire et nous amène dans le deuxième. Donc, il y a une continuité dans tout ça. J'ai écrit ce livre-là comme un film. Moi, je le... Ça, on parlait de visualisation tout à l'heure. Ce livre-là va faire un film quand, je ne sais pas, mais il va en faire un parce qu'il est écrit de cette façon-là. Tout le long que je l'écris, j'ai fait le montage dans ma tête en l'écrivant. Donc, c'est assez fluide comme histoire et éventuellement, moi, je le vois vraiment sur... Un jour, il va peut-être être un film. Mais pour l'instant, on va le vendre pour que les gens puissent le lire. Je te souhaite de faire un malheur avec ça. Bien, je te remercie. Pourquoi pas? Plusieurs milliers de volumes. Je te souhaite de faire un malheur avec ça. Le vendeur de secret.com, mesdames, messieurs, c'est là qu'il faut aller pour se le procurer en version numérique ou en version traditionnelle. Et vous avez le choix de payer en euros. Donc, j'imagine la théântèle européenne est bienvenue aussi. C'est sûr. Oui. Puis là, j'en ai fait venir aussi. Donc, éventuellement, on en reparlera, mais on pourra peut-être en faire tirer sur les ongles. Merci, Dominique Philibert de supporter la libre expression aussi. C'est bidirectionnel, ces processus-là d'échange. Et c'est très apprécié. On ressent beaucoup d'authenticité et je suis convaincu que tu as une plume de qualité. Et puis, moi, personnellement, je vais le découvrir. J'ai juste vu l'endour. Ça me donne le goût de plonger là-dedans dès ce soir. Alors, merci encore. Une dernière chose à rajouter peut-être pendant que tu es là? Ben, moi, je vous dirais, je dirais aux gens de vivre le plus dans l'amour, de prendre soin de la façon dont leur cœur bat. parce que le cœur, c'est vraiment le générateur de notre réalité. Alors, oui, la tête, c'est bon, mais faites attention à votre cœur. Portez attention à un soin joli. Et puis, à partir de ce moment-là, si vous êtes dans l'amour, les bonnes choses vont arriver. Même si, à prime abord, l'illusion semble être autre. Éventuellement, les choses vont tourner en votre faveur. Faites attention à votre cœur, je vous dirais. Puis, respirez de l'air, de l'oxygène. Des paroles d'une grande sagesse. Merci, Dominique Filluère. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous êtes sur les médias sociaux actuellement, likez et partagez ça en grand nombre. Et partagez le lien, envoyez ça sur Messenger par courriel à vos proches. L'entrevue. Et puis, bref, passez le mot. Et puis, Dominique Filibert gagne à être connu. Alors, merci encore, Dominique. Et plus grand des succès à toi dans ton aventure. Merci, Daniel, parallèlement. Merci pour tout ce que tu fais. Très apprécié. Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur. Merci. Merci.